Salut à toutes et à tous, alors on se retrouve pour l'unboxing de Holy Diver sur NES. Donc c'est un collector que j'ai reçu en même temps que celui d'AirType, donc même principe, même boîte, etc. C'est un jeu qui, si je ne me trompe pas, est sorti qu'au Japon. Donc voilà, moi j'ai la console PAL et une console modifiée US PAL, donc pour moi c'est très bien. Donc même principe de numéro X sur, là en l'occurrence, 2100, donc 2155 sur 2800. On a la boîte comme à l'époque. Alors je l'ai testé pour ma part sur ma NES qui est switchée, qui lit les jeux PAL et les jeux US. Là vous avez une petite indication sur la boîte qui vous dit qu'il faut faire une manip sur les consoles normales avec le reset apparemment. Mais bon, moi j'ai pas eu ce problème avec ça. Pour ce qui est du contenu, c'est vraiment exactement le même système si vous avez vu mon autre vidéo. On a des stickers, on a des cartes postales, enfin des... moi j'appelle ça des cartes postales, mais des artworks plutôt. Donc je trouve ça encore une fois très sympa, encore une fois je les décollerai pas. C'est un truc que je garde. En général quand j'ai des collector comme ça, je me sers du jeu et le reste je le garde dans la boîte. Voilà, je le sors une fois, je le regarde et après j'y touche plus. Parce que déjà je vois pas l'intérêt de le manipuler X fois et parce que c'est le genre de choses qui s'abîment à terme. Voilà, je pourrais très bien les afficher etc. mais je préfère les laisser dans la boîte. Donc on a aussi un petit carnet, même principe que pour l'autre. Donc voilà, c'est toujours sympa à avoir. A la différence de l'autre où on a que des pins, là on a une thick pin. Alors c'est un espèce de gros pins géant je dirais apparemment. Bon ça je... voilà c'est pas mon trip, c'est pas le genre de chose que je porterais. Mais c'est un petit objet bien sympa à avoir. Et on a un pins qui est aussi bien sympathique. Donc ça c'est pour le contenu du collector. Celui-là aussi fait dans les 64€, 65€ avec les frais de port. Donc c'est pas quelque chose d'énorme. Pour la boîte, c'est une boîte qui a la dimension des NES de l'époque. A part qu'au lieu d'avoir la cale en polystyrène, vous avez une petite cale en plastique. Vous avez la cartouche. Moi sur le site où je l'ai pris, on pouvait choisir la version cartouche noire ou la version cartouche blanche. Il n'y avait même pas à se demander la surprise. Donc je voulais la blanche en l'occurrence donc tant mieux. J'ai été un peu étonné qu'on puisse choisir ça. Je croyais que c'était une histoire plutôt de numéro et de hasard. Mais apparemment sur ce site ils ont séparé les cartouches noires et les cartouches blanches. Et le petit fourreau bien sûr, qui est propre au jeu NES. J'ai regardé quelques vidéos avant d'y jouer et beaucoup disaient que c'était dur etc. Et effectivement, c'est un jeu qui est quand même pas facile. Moi je trouve que c'est un jeu qui ressemble beaucoup au premier Castlevania, à l'univers Castlevania. C'est un peu le même principe quoi. A part que vous tirez des petites boules et tirez un fouet. Mais je trouve que c'est le même genre de jeu, le même style de jeu. Donc on a un système où on a un bouton pour sauter et un bouton pour tirer. Donc rien de bien compliqué. De toute façon sur tous les jeux NES en général c'est 2 boutons et après Star Select selon. Vous ne faites pas comme moi à essayer de casser à la Castlevania les lampions. Parce que ça ne marche pas tout simplement. Après je trouve très franchement que c'est un jeu qui se laisse jouer, qui est bien sympathique. Encore une fois moi j'aime beaucoup ce genre de jeu. Donc je ne suis pas un bon exemple pour vous dire que ce n'est pas bien. Je le trouve assez bien fait, après on reste sur de la NES. Mais moi qui ne suis pas un énorme fan de tous les jeux NES. C'est le genre de jeux par contre qui vont faire que je vais brancher une NES pour jouer. Parce que même si graphiquement ça reste du 8 bits, je trouve que c'est un truc bien sympathique. On a tendance d'entrée de jeu à s'en prendre un peu plein la figure. Si on ne fait pas gaffe. Mais je pense qu'après c'est comme tout ce genre de jeu. Il faut apprendre où sont les ennemis, où est-ce qu'ils arrivent, etc. Bon après c'est pas insurmontable non plus. De toute façon le jeu s'il a été fait c'est pour être fini. Là on a des petits ennemis qui ressemblent fortement au même système que les têtes de méduses dans Castlevania. Je ne sais pas si vous vous situez. Voilà je pense qu'une fois qu'on a appris un peu leur trajet et le nombre qui pop. Déjà mort. Le nombre qui pop je pense que c'est jouable aussi. Mais ça reste quand même. Là on est à 2 minutes de jeu. Et c'est un jeu où on meurt déjà. Donc ça m'a l'air un peu compliqué mais voilà. Après c'est pas le genre de jeu où on demande à ce que ça soit facile. Donc si c'est dur j'ai envie de vous dire tant mieux. Je pense pas qu'il faille aussi avancer comme un bourrin comme je le fais depuis tout à l'heure. Parce qu'au final je perds et c'est pas bien efficace en fait. Et là je me fais vraiment toucher euh... Je me fais vraiment toucher de manière euh... Voilà c'est parce que je pense qu'on se laisse vite à ce moment là. Je pense qu'on se laisse vite submerger si euh... Si on avance trop vite et si on tue pas les ennemis au fur et à mesure. Pareil pour cette espèce de machin qui saute. Voilà c'est facilement euh... On meurt facilement quand même je trouve. Et on a pas énormément de vie non plus. Voilà en avançant au fur et à mesure comme ça en tuant les ennemis au fur et à mesure. Ça passe beaucoup mieux qu'en avançant euh... En avançant vraiment comme un bourrin. Donc euh... On voit bien que là ça passe beaucoup mieux. Bon à part que voilà. Celui là j'aurais pu l'éviter. Bon à part. Ok. Bon à part. Donc là j'ai refait un vrai try en me concentrant un minimum, j'ai passé le passage donc c'est bien ce que je disais, il faut avancer au fur et à mesure tuer les ennemis au fur et à mesure sans trop avancer, ça évite de s'en prendre dans le dos et du coup ça avance tout seul. On a ces espèces de machins qui sautent, qui ne sont pas insurmontables non plus. Et là je suppose qu'on arrive à un boss. Je pense pas qu'il soit insurmontable à faire vu que c'est le premier boss. Apparemment ils sautent et tirent des boules. Il n'y a rien de bien insurmontable. Je pense par contre qu'il faut éviter de se faire coincer dans un coin ou dans l'autre parce qu'on évite assommer. Mais voilà le pattern lui-même a pas l'air bien compliqué parce que je pense à moins qu'il ait une... Que ce genre de boss ait une phase 2, en général ce genre de boss une fois que vous y allez doucement et tranquillement ça passe tout seul. Il suffit d'éviter juste les boules... Donc voilà pour ce jeu ça reste un jeu entre guillemets qui a pas l'air facile. Je pense pas que ça soit plus compliqué qu'un Castlevania 3, peut-être, je sais pas. Mais c'est assez fun ce genre de jeu. Après du moment qu'on peut apprendre au fur et à mesure les patterns et savoir ce qu'il se passe, ce genre de jeu ça se passe tout seul. Alors ça attend toujours à la Castlevania avoir une boule qui tombe du ciel. Mais je suis bien content de l'avoir pris. J'ai hésité à le prendre celui-là parce que je me suis dit bon, la NES c'est pas une console où tu joues énormément. Mais encore une fois ce genre de jeu, ce style de jeu j'aime beaucoup. J'aime bien jouer à Castlevania 1, 2 et 3. Bon ça j'y joue sur émulateur parce que je les ai pas en cartouche. Le 1 et le 2 je pourrais me les procurer en cartouche mais le 3 ça devient cher. Donc là je suis censé avoir gagné un truc blizzard. Quand on appuie sur select on change de couleur. Donc là je sais pas si j'ai figé le temps ou un truc comme ça. Il faudrait que j'en regarde ça d'un peu plus près. Mais apparemment quand on appuie sur, enfin c'est pas apparemment c'est sûr, quand on switch sur select on change d'arme. Par contre à la différence de la première, espèce de truc glace, on a un compteur là-haut qui descend quand on l'utilise. Ce qui n'est pas le cas de l'arme de base. Là je suppose qu'il y a un truc à faire parce que le saut il me parait quand même voilà. Là je suppose qu'il y a un truc à faire mais bon ça je sais pas si il faut utiliser une magie ou quelque chose, ça je verrai plus tard. Donc en tout cas voilà je tenais à vous faire cet unboxing, à vous montrer ce jeu. J'y ai à peine joué et j'ai rien fait de transcendant dessus très franchement. Je vois qu'il est assez difficile mais je pense qu'il fait partie quand même des jeux où on peut avoir beaucoup de plaisir à jouer. Et voilà à force de recommencer tout ce genre de jeu on y arrive forcément. Je crois pas qu'il y a une histoire de continue par contre. Donc soit vous le connaissez par coeur au fur et à mesure. Soit vous laissez la console allumée à l'ancienne comme on faisait quand on était gamin. Mais voilà sinon voilà je suis très content comme pour l'autre collector de ce collector. Ces deux collectors très franchement ça fait partie des deux collectors que je suis content d'avoir eu cette année. Voilà donc c'est des collecteurs qui sont pas chers qui sont sur des consoles anciennes et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que ça vous a servi à vous décider. Moi je vous dis j'ai pris les deux pour 65 euros l'un donc c'est pas insurmontable et je trouve ça bien sympathique. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501